Surtout quand nous avons des amours qui viennent d'autres cultures. Donc c'est pour cela que je souhaiterais que nous nous lévons tous et que nous aions une pensée pour nos ancêtres. Si vous voulez que nous lévons tous et que nous nous lévons tous pour les ancêtres pour nos ancêtres, il y a que c'est une culture africaine, il y a que respecter la vie de l'économie et les progès comme ça pour les ancêtres. Donc, oui, tu vois. Il y a le président français pour venir. Ok, donc, nous disons alors à nos ancêtres et ancestrées, visionnaires et héroïques, leaders et camarades de l'eau, tombés sur le champ de bataille, victimes de prédateurs barbares, étrangers et de leurs vallées locaux. Dicons à nos ancêtres, visionnaires et héroïques, héroïques, líderes et camarades de l'eau, tombés sur le champ, caillons dans les campes de bataille, victimes de les dépréateurs barbares et étrangers et de leurs tíferes locaux. Donc, nous avons, a mis Рouïques à tabrar, à Sheet. A Sheet. Lumumba. A Sheet. A Sheet. Nous devons proposer des nombres de procéderes passés. Oui. Thomas Sankara. Aché. Qu'est-ce qu'on va ? Aché. C'est pas bon, ça va trop vite. Aché. Winnie Mandela. Aché. Marcomix. Aché. 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 Comme le Choukou. Aché. Sonni. Aché. 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 Félix Mumie. Aché. Marta Mumie. Aché. Aché. Nani. Aché. Tzinga. Aché. Filippo Fiong. Aché. Steve Rico. Aché. Aché. Alfonso Arcelin. Aché. Titina Silla. Aché. 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 Ok. Je voulais. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je voulais. Je voulais voir. Je voulais voir. Ah bien. C'est la photo de Monsieur. Ok. Et ça, c'est aussi un ancien qui est important pour moi parce que c'est mon propre frère qui avait été assassiné par la police dans notre pays. C'est pour vous dire que ces choses dont je parle, ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est ma vie et c'est la vie de tous les Africains et Africains qui ont perdu, d'une façon non directe ou indirecte, quelqu'un ou quelqu'un de chien à cause du système raciste, impérialiste, neocolonialiste et des délits dictatoriaux corrompus qu'ils ont imposé en Afrique. Sobre ce que je parle, ce n'est pas une théorie, c'est simplement une réalité de ma propre vie et la réalité de beaucoup d'Africains qui vivent, c'est la ferocité des dictateurs et du imperialisme que vivons en Afrique. Et cette personne, c'est ma mère, ma propre mère, elle a fait la transition. Et ces choses dont nous parlons, c'est aussi justement les souffrances de ces millions de femmes africaines qui doivent porter sur leurs épaules le poids de la souffrance, de l'oppression, mais qui malgré tout continuent de nous donner leur amour, leur sagesse et leur force pour que nous soyons les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et donc nous n'avons pas du tout le joie de les trahir, de les désevoir et de trahir leur mémoire. Donc, au nom de tous ces ancêtres, tous ces Mahatis, nous disons donc bienvenue dans ces rencontres et que leur esprit nous habite afin que nous ayons un très bon échange constructif, afin que nous sortions aujourd'hui en étant plus forts que quand nous sommes rentrés et plus sûrs d'amener la victoire finale à notre peuple. Achille. Achille. Et en nom de tous ces ancêtres, ces personnes, nous avons la bienvenue d'avoir venu ici pour que nous puissions débattre, intercambier par rapport et ainsi sortir d'ici avec plus fortaleur, intercambier par rapport et sortir avec plus de connaissance entre nous. Nous avons une rencontre. Tu vas bien, tu vas bien. Donc, tu vas bien, tu vas bien. Alors, avance, 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 avance. Non, tu es à temps de rentrer là. Tu dois avoir, tu vas bien. Voilà, oui, reviens, reviens, les enfants de Soweto, ok, par exemple, voyez, les enfants de Soweto, leur esprit nous interpelle, les Unis, tout ça nous interpelle. On n'a vraiment pas le droit de l'être de se voir, de l'être trahi. Donc, et tu continues. Oui, continue. Si, il y a une bataille, que les mots, je vais pas sauver nos droits dans ce chavanes de Soweto. Continue. 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 Oui, c'est bon, c'est bon, là. Oui, c'est bon. Ok. Donc, achet, achet, achet. Achet, achet, achet. Donc, tu fermes ça, et ça couvre le loup. Ok. Donc, merci, asseyez-vous. Merci. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord, je vais être pour, ok, d'accord. Oui, vas-y. Non, tu vas sur, en bas, là, là où il y a le grand écran. En bas, oui, là, voilà, tu as pu savoir. Voilà. Donc, il faut, pour bien comprendre ce qui se passe en Afrique, Il faut remonter à la période charnière de l'histoire des dernières décennies, où les Européens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer de contrôler et d'exploiter l'Afrique comme ils le faisaient avant. Parce que maintenant, les Afriques réclament l'Afrique. Donc, les Occidentaux doivent trouver une meilleure, une autre façon de continuer à exploiter. Non, mais peut-être que tu as lu ça, là. Ah, tu peux que tu as lu ça, micro ? Oh, et là, c'est là. Ah, voilà. Ah, oui, ok, d'accord, on va attendre. C'est là, pour préparer. Ah, ok. C'est un peu mieux, on va comprendre. D'accord. Mais tu as les quels pour mieux comprendre. Oui. Merci. Ah, ok. Ah, j'ai été trop long. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe actuellement en Afrique, Para entender mieux ce que passe en Afrique, Il faut être conscient qu'il arrive d'un moment dans l'histoire où Où ? Où est-ce que vous êtes conscient de qu'il arrive d'un moment dans l'histoire où ? Les Africains ont réclamé l'Afrique. Les Africains, 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 les Africains. Avec tellement de force et de capacité d'action. Avec beaucoup de force et de capacité d'action. Que les Occidentaux ne pouvaient plus maintenir les anciennes formes de colonisation et d'exploitation. Que les Occidentaux ne pouvaient plus maintenir les anciennes formes de colonisation et d'exploitation en Afrique. Mais, ils ne pouvaient pas lâcher l'Afrique. Ils ne pouvaient pas lâcher l'Afrique. Pourquoi ? Parce que les élites blanches occidentales, Porque les élites blancas occidentales, Capitalistes, racistes, impérialistes, Racistes, impérialistes. Malgré tous les siècles dans lesquels ils ont exploité l'Afrique, A pesar de tous les siècles qui ont exploité l'Afrique, Ils sont tellement idiots et corruptes, Que ils n'ont pas été capables De mettre sur pied un système économique Que n'ont pas été capables de mettre en place un système économique Qui aurait pu survivre sans plus dépendre, justement, de l'exploitation de l'Afrique. Que pourrait se maintenir sans dépendre de l'exploitation de l'Afrique. De sorte que jusqu'à aujourd'hui, ils sont dépendants du monde. Mais ils ne réussissent pas la propagande à faire croire que c'est nous qui dépendons de l'Afrique. Et ils ne arrivent pas à maintenir la propagande de que nous sommes les qui dépendons de l'Afrique. Donc, il fallait qu'ils puissent toujours rester et exploiter, Mais en faisant croire que non, ils ne sont plus là-bas. Donc, ils veulent voir qu'ils ne sont pas en Afrique, mais ils continuent à expliquer. Parce que vous allez voir les ressources que l'Afrique a rapidement. Maintenant, vous voyez les ressources que l'Afrique a maintenant. Le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, toutes sortes de mineraises. Même au niveau de la nature. Tu peux revenir un peu, je viens vous montrer une photo intéressante. Reviens. Ok, ça va continuer. Je vais passer avant. Regardez. Le bois. Par exemple, les tables que vous avez ici. C'est notre bois. La maréra. Par exemple, les maréras que nous avons ici. Ça provient de l'Afrique. Oui. Continue. Voilà la nourriture que nous avons en Afrique. La provéra. Continue. Continue. Avec la variété. Unique dans le monde. Unique dans le monde. Et regardez, par exemple, actuellement, le FMI et la Banque mondiale ont un projet de un milliard de dollars qui consiste à recenser toutes les ressources que l'Afrique a. Et l'FMI et la Banque mondiale, ils ont un projet de recenser toutes les ressources minérales naturelles qu'il y a en Afrique. De gestionnaire tous les ressources minérales, non, essentiales qu'il y a en Afrique. Donc, ils font une carte de toutes nos richesses. Hacer un mapa, non, sobre la circense de l'Afrique. Pour se partager ça entre deux ans. Pour repartir ça d'entre elles. Et c'est un milliard, ce projet. Un projet de un milliard de dollars. Un milliard de dollars. Continue. Et vous savez tout ce que... Voici la carte, par exemple, des richesses que vous avez actuellement en Afrique. Des richesses stratégiques. Qu'est-ce que c'est le mapa ? La richesse qui est actuellement en Afrique. Et vous pouvez voir que dans tous les pays africains, vous avez énormément de richesses. Il y a énormément de richesses. Il y a énormément de richesses. Il y a énormément de richesses. Autant soi-disant pays africains et soi-disant pauvres. C'est pas vrai. Nenhum pays africano est vraiment pauvre. Et c'est pourquoi vous voyez aussi que dans tous ces pays, il y a toutes ces compagnies occidentales. C'est pourquoi vous voyez que dans tous ces pays, il y a toutes ces compagnies occidentales. Continue. Et voilà ! Les exploiteurs. Regardez. Votar. Votar. Continuer. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Continue. Les milliers. Ils viennent exploiter nos ressources. Continue. Regardez même votre roi. Le roi d'Espagne. Son majesté. Sa majesté. Et il ne faut pas sous-estimer la force de cette image. Non sous-estimer la force de cette image. Parce que qu'un roi blanc européen aille en Afrique comme ça, abadre des éléphants africains, se photographier avec, c'est une façon de nous dire à nous, vous nous abadrez. Non seulement vos animaux, mais notre espace et tout ce qu'il y a là, nous on est là, un plan de contrôle. C'est une façon de dire que tout le que nous pertenece, que en realidad nous pertenece, en el fond, nous est notre. Et nous pouvons tenir le contrôle à notre manière. Donc, n'interprétez pas ça comme juste une simple lubie, fantaisie, perverse, d'un roi vieillard, idiot. Non, non, non. C'est absolument grave. Vous l'interprétez simplement comme un rey qui va à Afrique à faire ses photos, matar les éléphants, et non. Non. Ça signifie beaucoup plus. Non. C'est l'affirmation raciste-imperialiste de vous, la vous nous appartenez tous les jours. C'est l'affirmation raciste-imperialiste, disant clairement que nous pertenecez à 100%. Si, 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 si. Alors, oui, regardez l'exploitation de nos ressources. Donc, voilà, tu continues. Tu continues. Voilà. Et donc, notre ancêtre. Nostres ancêtres. Krumah a trouvé la bonne explication de ça. Il a appelé ça le néocolonialisme. Le mot est juste parce que ça signifie que c'est le colonialisme, mais sous une nouvelle forme. Ça signifie que c'est simplement un colonialisme, mais d'autre forme. C'est un nouveau colonialisme. Oui. Et c'est comme ça que nous devons comprendre la réalité africaine aujourd'hui. C'est comme nous devons comprendre la réalité africaine aujourd'hui. Donc, quand on vient nous faire croire que non, on est dans un monde, je ne sais pas, de coopération, de relation équitable avec d'autres peuples et tous ces histoires. On est toujours dans la colonisation, mais sous une nouvelle forme. C'est comme ça que ce sont des histoires. Quand on nous tenter nous peindre, nous sommes dans un monde de coopération, de igual à igual et ce que c'est mentirait parce que simplement nous continuons en un cercle. Neocolonialisme, mais d'autre forme. Et donc... Et... Va, tu vas, continue ? Continue, continue, continue. Voilà. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il faut distinguer trois formes de néocolonialisme. Il faut distinguer trois formes de néocolonialisme. Il faut distinguer trois formes de néocolonialisme. c'était celle du début des années 50-60, elle était brutale. La première forme, c'est-à-dire, elle était de nos années 50-60, elle était brutale. Militariste, dictatorial, sanglant, sanguiné. A la base de ce néocolonialisme, il y avait l'idée en Europe que les Noirs ne peuvent pas faire la démocratie. Donc, on doit soutenir les régimes, soit disant forts, les régimes dictatoriaux là-bas. La menta ya colectiva europea, tenía posé en la mente que los negros no pueden generar una democracia. Entonces, que, o sea, apoyar, no, las dictaduras fuertes. Donc, et, je vais vous montrer un peu ce que ça signifie, que la brutalité. On va voir. Maintenant, la deuxième forme. La segunda forme. C'est ce que j'appelle la démocratie, néocolonialisme, 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 néocolonialisme. C'est ce que j'appelle le néocolonialisme démocratique. C'est-à-dire que, dans ce système maintenant, vous avez à faire à des régimes qui ne sont plus dictatoriaux, brutaux, semblants. En ce régime ? Il y a, vous n'avez pas de régimes qui ne sont plus dictatoriaux, brutaux, sanglants. Libres, ça va. Et la gente cree que, vraiment, nous sommes libres. C'est-à-dire que nous sommes libres. Et nous pouvons en parler sans pourribertat, sans ningún problème. Mais, les occidentaux continuent de consoler votre pays, votre société. Mais, les occidentaux continuent de consoler votre pays. Mais, les occidentaux continuent de consoler votre pays. Et votre force de travail. Et votre force de travail. Et votre force de travail. Donc, c'est pour cela que, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un pays comme la Namibie, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien le Mali, ou bien le Bénin, où il y a soi-disant démocratie. Si, tombez les exemples de pays comme la Namibie, Benin, Sud-Afrique, où il y a supposément une démocratie. Et des pays comme le soi-disant Cameroun, le soi-disant Soudan, le soi-disant, en fait, les pays où il y a soi-disant des dictatures. Et les pays comme Cameroun ou Soudan, où il y a supposément une démocratie. À la fin, la réalité de la vie des peuples de tous ces pays est la merde. C'est la même, hein ? La merde. En réalité, la vie quotidienne de tous ces pays, c'est exactement la même. La merde. Troisième point. C'est la même, la merde. Les Occidentaux sont allés plus loin dans la créativité, hein, de l'opression. Et maintenant, les Occidentaux ont été plus loin, et il y a eu une créativité. Et c'est ce niveau que j'appelle le syndrome Mandela. Je le disais le syndrome Mandela. La malédiction d'Obama. La malédiction d'Obama. Et le fléau Wakanda. Je vais, je vais expliquer ça. Le fléau. La plaga. La plaga. La plaga. La plaga Wakanda. La plaga Wakanda. Ok. Je vais vous montrer en quoi cela consiste. Pourquoi ? Parce que le problème que nous avons dans nos luttes souvent, c'est que nous luttons, mais on ne réalise pas souvent que le système s'est transformé. Ou parfois, on se bat pour quelque chose, alors qu'ils sont déjà prêts à lâcher ça, parce qu'ils ont déjà préparé un autre, un autre piège. A veces, luchamos contre un autre, ou c'est que contre un autre, ou c'est que contre un autre, quand ils en fond sont préparés nos stratégies, ou c'est que desviant de nos unes, pour que nous nous concentrons en nous. Voilà. Et donc, c'est intéressant. C'est bon que nous comprenons cela. Ok. Donc, je vais essayer de vous montrer cela. Alors, tu fermes cela. Tu fermes cela. Tu ouvres sur le projet. Je crois que le neoplonalisme militariste. Oui. Oui. Ah, c'est certain. Par exemple, un pays comme les Serpents Unis, par exemple, un pays comme les Serpents Unis, qui était présent à la même soin-disant aide, ce sont aussi les pays où ils créent les plus de conflits et de guerre. Ce sont exactement les pays où ils se générèrent, non ? Ce sont les stratégies de guerre. Continuer, 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 continuer. Continuer, continuer. Continuer. Et regardez, par exemple, La France était militairement présente dans tous ses anciens colonies. La France était militairement présente dans tous ses anciens colonies. Ils avaient des bases militaires dans tous les pays africains. Aujourd'hui, il y a des bases militares dans tous les pays africains. Continuer. Bon, voilà, la même chose, continue, la même chose. Et voici le niveau des gens qui, dans le système politique, l'administration, les services secrets français, organisait justement le pillage de la foule. Ce sont les gens qui nous souviennent, ce sont les gens qui nous souviennent à la foule. À la fois, j'ai compris les gens qui viennent vraiment chercher des stratégies pour l'administration de guerre. Continuer. Voilà, l'enfant de Mitterrand, aussi. L'édTraun, continue. Les barils, les compagnies françaises impliquées, la plupart des grandes compagnies occidentales, qui plient l'Afrique, que s'aggraient l'Afrique. Par exemple ici, je vous conseille un livre, ça monsieur c'était un blanc, agent de la CIA, de la CIA, il a écrit un livre intéressant, Dirty Work, The Sad Job, c'est comme ça que ça se traduit. Et dans ce livre, il expliquait comment on les formait et on les envoyait en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Sud, pour déstabiliser les gouvernements qui n'étaient pas favorables aux intérêts impérialistes. En ce livre, il explique comment on les formait pour manipuler les occidentales qui n'étaient pas à favor des intérêts que les socialistes avaient pour contrôler l'Afrique. Un jour, il a démissionné, vous savez pourquoi ? Parce qu'il a demandé à ses supérieurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce que l'empoisonnement de la nourriture du lait pour les enfants dans les pays dont vous n'aimez pas les gouvernements, ça protège la sécurité intérieure, la sécurité américaine ? Quel est le rapport ? Parce que le plan était que si ils empoisonnent la nourriture dans certains pays, les populations vont se révolter avec les gouvernements qui ne sont pas favorables. Si ils mettent un veneno dans la nourriture dans la nourriture, ils vont se révolter avec les gouvernements qui ne sont pas favorables aux intérêts impérialistes. Comme ça, ils peuvent les renverser et installer des régimes qui ne sont pas favorables. Et qui vont être prêts à mater la population pour favoriser l'exploitation de leurs ressources par les enfants. Et qui estarient dispuestos à matar la population pour favoriser les déjames libres, pour explotar librement les recursos de ces familles. C'est une solution aussi, il a expliqué aussi le même système, mais au niveau des actions économiques. C'est une solution aussi. C'est une solution aussi. C'est une solution. C'est une solution. Pour en l'avenir, Afrique continue. Et là, c'est la solution. Et vous voyez certains des leaders africains qui ont massacré justement. ö ö ö ö ö les soldats français dans mon pays dans mon soi-disant pays les soldats français découpaient les têtes de nos ancêtres qui luttent pour la liberté c'était comme des trophées vous connaissez l'histoire de l'ombre à ce qu'ils ont fait de lui assassiné à prison des coupes et son corps ils ont brûlé et assassiné dans la site c'est à l'ométer le sauvier le policier par blanc qui a fait ça a retenir sa dame comme un trophée si vous les policiers que le rizzo cogeu les dientes et le signe tenu comme un trophée donc dans mon pays dans mon soi-disant pays par exemple les fransons massacré près de 2 millions d'africains en caméron nos franceses se a marcar la marque de 2 millions d'eux donc j'ai à quel point le système nous l'organismes d'affaires il était extrêmement violent c'était pas la blague c'est à quel système a l'effort de la super violente et non continue continue pour nous imposer des gens comme ça par exemple comme luma cabral qui ont tué les marques comme X etc tous ceux qui dans le monde essaient de lutter pour les intérêts de l'africain étaient systématiquement massacrés les sancaras les bichons les wateronais etc ça c'est quand nous on dirigeait le mouvement étudiant quand nous aussi on se mobilisait pour lutter contre l'impérialisme et contre les dictatifs quand nous aussi on se mobilisait pour lutter contre l'impérialisme et contre les dictatifs les militaires sont envoyés et nous massacrent ce tour avait été envoyé personnellement par le président enfin le dictateur du Cameroun pour massacrer c'est bien aux militares et para matarles et surtout à elle et nous n'avons plus l'arrêté on a trouvé sur lui des documents compromettables pour courir à c'est à à le militaire oui ah si on a l'agence de on a un agente secrétaire et on a un document très intéressant voilà qui pouvait être envoyé directement par la présidence de la république pour assassiner un leader étudiant pour assassinar un leader étudiant continue donc voilà un peu les gens d'image qui était notre expérience dans la bataille c'est la nouvelle vie à l'économie c'est vrai c'est là donc là c'est l'un de mes camarades de lutte qui est assassiné en point de vue est-ce que nos compagnons de nous a fait fouet et bon donc voilà en quelque sorte le premier aspect ça c'est violent et plus tard ok donc maintenant on va faire vite après cette période en Afrique donc ils ont commencé à ne plus trop soutenir les dictatures parce que ils ont compris que le peuple africain dans la révolte commençait à se retourner non seulement contre les dictateurs mais contre les occidentaux de même donc après 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 mais de l'autre ils ont commencé à soutenir les oppositions la stratégie de les occidentaux neocolonialistes de mal hypotique non on aurait la voix regardez on est plutôt de votre côté cada vez que cualquier gobierno africano dictatorial hacía algo malo ellos decía nosotros no tenemos nada que ver al contrario os apoyamos a vosotros et vous savez dans les années 90 ils ont commencé à dire ouvertement un gouvernement africain de respecter soit disant la démocratie et les voix humaines sinon qu'ils ne reçoivent aucune en soit en los 90 y a 100 a sauvia se asia a ver con lo que apoyaban los movimientos estudiantiles y llamando la atención a los dictadores en plan amenazándoles para que no sean entre comillas están dictadores si no ya no les serviría más ayuda entre comillas de occidente ok ok donc et et la conséquence est donc la conséquence c'est que aujourd'hui en afrique parmi nos politiques comme vous voyez là quel que soit ceux qui viennent au pouvoir aucun d'eux ne remet en cause la présence occidentale et les intérêts occidentales la conséquence c'est que quel que soit ce qui aujourd'hui prend le pouvoir en afrique que ce soit l'opposition ou les régimes en place personne ne remet en cause les intérêts occidentales si hoy en día resulta que cualquiera que coge el poder en afrique ya sea de la oposición ninguno cuestiona los occidentales los intereses occidentales en nuestros países ninguno les intérêts occidentales les intérêts occidentales parce que justement les occidentales ont réussi à mettre tout ce monde là dans leur poche parce que les occidentales n'ont pas réussi à mettre les acteurs donc vous avez la soi-disant démocratie mais votre terre votre pétrole votre uranio votre force de travail votre culture votre système éducatif vous ne vous contrôlez pas vous voyez un peu donc appuie sur escape non non à gauche si tu appuies ici par contre ça va ça va ça va ça va ça va tu attends sorry sorry ça va Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux se disent à un moment qu'on peut aller plus loin dans le système. Nous ne pouvons pas nous passer de l'Afrique. D'autant qu'il y a maintenant un nouveau phénomène géopolitique qui est que, les élites des pays comme la Chine, la Russie, China, India ou Russia, ont voulu, elles aussi, faire partie du système capitaliste, malheureusement. Or, quand tu es dans cet état d'esprit, immédiatement, tu penses qu'il te faut métiriser l'Afrique. Par conséquent, vous les voyez venir aujourd'hui massivement vers l'Afrique aussi, chercher les ressources stratégiques dont ils ont aussi besoin pour construire leur propre capitalisme. Donc, les Occidentaux, ça les jette énormément. Donc, ils doivent donc s'assurer que nous restions toujours plus avec eux et qu'on ne cède pas en quelque sorte aux tentatives d'autres puissances de venir aussi intervenir dans nos affaires. Les Occidentaux doivent donc s'assurer que les Occidentaux doivent donc s'assurer que les Occidentaux doivent donc s'assurer que les Occidentaux doivent les construirent un modèle de leadership. Et maintenant, ils veulent construire un modèle de leadership. Un modèle de culture politique. Un modèle de culture politique. Ou, on nous fait croire que les bons leaders, les bons dirigeants, les bons dirigeants, sont ceux qui sont prêts à tout pardonner aux blancs, sont ceux qui sont dispensés à pardonner tous aux blancs, et à rester dans le système que les occidentaux ont mis dans. Et Mandela est justement le modèle idéal de ce type de leader. Et Mandela est justement le modèle idéal de ce type de leader. C'est quelqu'un de bien, très gentille, il n'est pas dictatorial, il n'est pas corrompu, il est très intelligent, il est très engagé, mais la seule chose qu'un bon leader doit faire, la seule chose qu'un bon leader doit faire, il ne le fait pas, à savoir, servir d'abord ton peuple, et non pas les opresseurs de ton peuple. Et Mandela, la troisième forme de neo-colonialisme consiste justement, à nous, 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 à pardonner aux occidentaux. et attendre sagement que j'espère avec nous et qu'ils repartent à l'eau c'est pour cela que vous voyez la fin des parties et les autres comme le modèle pour l'afrique est à présent par tout le monde comme un modèle parce que ça les arrange parfaitement pour qu'elle espèce convient et c'est ça le syndrome mandela et ils ont réussi à faire que nous avons même justement les gens comme ça en conseillant c'est que la gente qu'il a fait si on l'adore et c'est grâce à ça qu'il a été aussi possible de nous imposer et grâce à ce que ça a vu sur la possibilité de créer un bon par an parce que quand vous voyez comment oubama a tu l'afrique comme vous voyez comment oubama a tué des africains pour servir les intérêts occidentaux et vous étonnez comment est ce que malgré tout le monde comme ça et la gêne se pregunte à comment est-ce qu'à restant de tout ça que nous avons agréable c'est justement parce qu'avec mandela ils ont préparé et conditionné ou savent est ce qu'à travers de mandela nous a préparé pour être des gens qui aiment 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 pour être des frères qui travaillent contre eux mais pour les mères et je vais vous montrer exactement ce que cela signifie dans la vie concrète des africains dans nos propres pays avec toutes les richesses que nous avons et vous allez voir ce que cela signifie est une communauté qui a été victime de ces génocide par les babas blanc allemand donc dans le cas de la réparation je suis allé là-bas à la réparation de l'ambiance les jamaïcains et la salle le goutia c'est elle qui est la leader du mouvement des réparations donc voici ce que les allemands avaient fait à nous en sers juste pour que vous rappeliez un peu ça donc gardez cette image là en l'esprit parce que vous allez voir ce qui se passe après maintenant ça ce sont les rues de namibie dans la capitale remarquez en vous voyez bismarck est-ce que vous connaissez bismarck bismarck c'est l'empereur allemand qui avait convoqué la fameuse conférence où ils ont partagé l'afrique bismarck a 344 a l'allemagne fue uno de esos imperialistas alemanes que convocaron la famosa conférencia que ya con los 6 noms que sirvió para repartir la fin de 200 ans après nous mêmes les africains les africains ont été les aussi les nombres voient-vous, vous voyez ? et Wormann c'est un des richissimes allemand qui s'est enrichissé sur l'esclavisation les deportations les violences et les assassinats les génocides des africains et Wormann c'est un autre de de autres que a bien sûr que si a través de asesinatos et deportations et pour les écrits de poète allemand que les intellectuels dont je pose la question imaginaux l'instant que j'aurais prévu des marines à son sol à israël aujourd'hui j'avais dans la rue des gars c'est la salle non comme hitler ou non mais en france entre l'homme hitler elle n'est pas possible mais c'est possible et ici c'est plus grave parce que big boy c'était un de nos ancêtres qui ont dirigé la révolution contre les colonialistes allemands à 15 mois de l'aventuré est bon et son nom est celui de l'homme qui l'a massacré qu'il a exterminé à externer son peu c'est à mettre son nombre et sa nombre est la personne a été massacré à son propre comment un peu plus tôt mais c'est pas comme on voit le pouvoir comment tu peux célébrer celui qui a massacré ton ancêtre que pour le cc c'est bon à la personne qui amate à tous ancêtres continue regardez on m'est fidèle qu'à chaud et bismas ça c'est la statue c'est la statue c'est la statue c'est un cavalier blanc allemand de l'époque parce que c'est une statue qui a été érigée en plein centre de la capitale et devant le parlement pour rendre hommage au colonialiste allemand ils ont écrit quelque chose là continue j'ai changé ça en allemand colonial continue je vais vous expliquer attendez donc et imaginez que des africains vont prendre des photos sur ce monument elle est sûre qu'elle est c'est bon même de manail à ses photos c'est exactement un peu concis aujourd'hui en israël il y aurait la tombe des victoires des juifs blancs allemands et que j'aimerais la avec des enfants c'est la voie c'est à cette photo c'est exactement comme si en plein paris aujourd'hui il y aurait la tombe de hitler sur les petits blancs français viendraient la planète photo avec leurs parents et c'est vrai qu'on t'a mis nos blancs de français les souverains d'ailleurs c'est le c'est quand on s'en rend compte ce n'est que nous est que nous fait croire que manon nous ne devons pas nous plaignons ça c'est clair que nous ne devons pas le mettre en cause se passer la voie c'est d'ailleurs qu'on continue avec la voie c'est formidable l'autorité continue et maintenant voilà regardez revient bien maintenant vous dites que ce soit les symboles vous allez dire ah oui c'est un faux ça va ça ce sont juste les symboles vous voyez maintenant alors comment dans la vie concrète des africains et des blancs en amibie cela se traduit regardez voilà des vieux blancs ou des blancs jeunes en amibie regardez le genre de vie le genre de contexte d'environnement dans lequel ils vivent est-ce que c'est l'estil non normal il ya d'amidia mais ça qu'il y avait les occidentales continue maintenant regardez où nos affaires nos enfants vivent regardez où notre peuple vivent regardez dans quelle condition notre peuple vivent et de quelles conditions les vivent montez ça nous sommes dans la vie qui s'appelle soit comme monte et montez ça est justement la zone où les noix vivent déjà à l'époque a l'époque la bata c'est l'avenue de confiné a y estaba confiée le plan c'était a arraché les meilleurs places les meilleurs d'arroi y les jusqu'aujourd'hui j'ai mis à l'arrabe a los blancos se le usar les meilleurs paris hasta venir continue maintenant je vais faire vous allez voir le contraste voilà les maisons de nos ancêtres on est forcée de construire sans être payé pour le bien-être des blancs est-ce que sont les solas viviendas égales et l'amnés est africain de même y suivi sólo son las viviendas que nos procéda c'est france a les obligaron a construire si paga les un duro y justamente a la joie se continue de rosé a léa de la gala de la gala de la gala de la gala de comment les yeux de vieille blanche qui sont là sur la pèche de l'écran Donc regardez toujours, ils sont sur les belles terrasses, les belles villas et tout, regardez nos enfants dans les coubelles et dans les chars. Regardez, il y a des supermarchés là-bas, bien sûr la plupart des droits ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens, et c'est même trop éloigné des zones où ils habitent. Regardez, les blancs là-bas qui, à un moment, ont le garde du corps noir, ils ne sont pas exposés à des attaques de la part des droits. Et, par exemple, regardez par exemple, un petit blanc comme ça, corps noir, il tourne dans les rues, vous pouvez voir un noir se permettre d'aller dans les rues de Barcelona, de Madrid, de Munich, de Berlin et tout, il tourne avec son corps noir comme ça partout, montrer ses pectoraux, ses fesses, tout ça, jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, lui, il est là, il vous dit, il est là ici, vous allez lui faire quoi ? Il fait exactement ce que votre roi, Carlo, le roi qui allait faire, a venu au Selefant. Ah, c'est ça que votre roi, Carlo, le roi qui allait faire, a venu au Selefant des Aïens. Je vais, non, pour que vous compreniez la gravité, je vais vous donner un exemple. En Allemagne, une fois, il y a eu, à Berlin, un rencontre de mouvements antiracistes pour soutenir les réfugiés. Et, dans une des salles, il faisait très chaud. Il y avait des blancs, des noirs, des femmes, des hommes. Il y avait des gens, des nègres, des nègres, des blancs. Il faisait trop chaud, et pour moi, je n'y étais pas, parce que c'est une époque où, ok, bon, moi, je ne faisais pas tellement. Mais, des jeunes étudiants blancs allemands se sont déshabillés. Et, il y a la salle, c'est vraiment sur les malaises. C'est ça, c'est qu'il y a des activistes blanches, les étudiants blanches allemandes qui étaient là, se sont terriblement fâchés. Il y a eu un problème grave dans la salle. Ou bien, la salle, c'est un problème grave dans la salle. Des frères m'ont appelé, je dis que, mais, c'est un faux, mais, qu'est-ce qui ne va pas et tout ? Voilà, je dis que, ah, ok, ah, bon, parce qu'il ne comprenait pas très bien le problème. Mais, il y a mal d'autres me demandent, donc, c'est un faux qui est passable. Mais, je leur ai dit, mais les frères, c'est que, ces femmes-là, elles sont sûrement des féministes. Et, après, effectivement, il les dit, ok, ça devrait être probablement des femmes féministes, pour les femmes féministes. Et, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé justement, les jeunes femmes blanches allemandes, là, Le qu'est-ce qui se passe, c'est que la séquence blanche en salle. Ils n'ont pas accepté parce qu'elles ont dit que, l'attitude de ces jeunes blancs-là, Ils ont l'habitude de ce soir et de ce soir. Leur rappel comment les hommes blancs, dans l'histoire de l'Hero, ont massacré, violé et, pratiquement, exterminé les femmes blanches. De sorte que, dans les cercles féministes occidentaux en général, quand les hommes blancs font ça, on arrête, on ne dolère pas ça. Parce que ça signifie quelque chose de true grave dans l'histoire des relations entre les hommes et les femmes blanches. C'est-ce qu'elles ont fait dans l'histoire, et ils continuent à se comporter comme si... C'était pas un problème. Donc... Et en fait, ce qui se passe avec ce type-là, c'est que, ce monsieur, il court comme ça, il nous montre son corps comme ça, sur la terre, à l'endroit où ses ancêtres ont violé nos ancêtres. Ils ont exterminé notre peuple. Sur ce même sol-là, le sang de nos ancêtres est encore là, ce n'est pas encore séché. Ils viennent là, ils se déshabillent, ils nous montrent son corps. Mais c'est grave ça, les gars. Mais c'est terrible. Que es... Bueno, en fait, c'est grave. Porque al fin y al cabo, de notas actitudes de supremacista, la forma no en la que va por la calle, simplemente para intentar demostrar a la profesion local que está es la tierra donde mis ancestros... ...mimics sur la mémoire de nuestros ancestros, los ancestros, los ancestros... ...un insulto a la memoria... Un insulto a la memoria de los ancestros, un insulto a la memoria de los ancestros... voilà aussi ça c'est une ville allemande je vis la vie dans laquelle je suis dans le nord de l'armagne charlemagne vous connaissez charlemagne c'est dans l'histoire de la france de l'armagne comme un des grands en période de histoire camélote vous connaissez les yeux la table des chevaliers machin lancelot voilà tous ces histoires ça ce n'est pas en europe c'est en afrique c'est à dire que imaginez vous que nous les africains on vient ici à barcelone on va en prendre un quartier de barcelone on appelle ça kinshasa on va en prendre notre quartier on met ça là-bas et puis ça donne un nom qui est le nom à lui comme une histoire de tijik santa partie sa conquista et nos nominales comme nombre original et est la forme agréable des filles et s'affirera qu'elle a le dessin de nos partenaires donc et regarder le contenu tu vas vous allez voir regarder comment c'est l'ensemble c'est l'enjoui il avait une étoile sont payées à s'il ya c'est l'école pour le bien conçu par les allemands à l'époque ça existe jusqu'à aujourd'hui si vous voulez voir les africains il faut marcher des kilomètres et des kilomètres derrière les collines parce que le système c'est vrai massiste raciste colonialiste capitalisme il nous voit même quand il faut nous tuer nous esclavage et nous ospiter il a une fois et beaucoup simplement de venir à nos negros mais dans la vie quotidienne en la vie quotidienne se pousserá que il faut más de kilomètres et vous allez voir on est là maintenant pour que vous voyez vraiment ça c'est maintenant les statistiques du gouvernement l'aider qu'on soit les bonnes et les allemands possèdent les autres appartiennent à d'autres blancs qui ne sont d'autres qui ne sont pas des Africains, des Suisses, des Autrichiens, des Norvegiens, des Anglais, tout le monde, même des Espagnols, mais pas d'autres Africains. Donc, c'est ça, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que continue, continue. continue, 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 voilà, et voilà, continue, continue, et donc, vous êtes dans un pays, continue, 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 voilà. Et c'est ça dont la réalité africaine, c'est-à-dire ce que le syndrome Mandela signifie. ça veut dire que vous ne remettez pas en cause la supremacie blanche, les privilèges blancs, mais, on vous fait croire que, ah, vous êtes un pays moderne, ah, vous êtes un pays démocratique, un pays démocratique, euh, tout est bien, tout, c'est un pays exemple, vous devez être content, vous devez être content, parce que les occidentaux vous approuvent, et après on vous donne les prix Nobel. Et là, on vous donne les prix Nobel. Vous voyez un peu, et c'est donc cette forme d'ogni oponiale qui a fait la plus dangereuse. C'est pour cela que continue. C'est-à-dire la forme athéocoloniale masse peligrosse. Continue, 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 il y a beaucoup à dire sur ça, mais on va passer rapidement. Voilà Mandela, vous voyez, et on criminalise les gens comme l'Ibnini et tout. Et maintenant, voilà, reviens dessus. Vous avez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, que, quand des policiers, la dernière fois, tuent les gens, ce ne sont pas les blancs qui tuent, c'est d'autres noirs. Et même quand les populations sud-africaines, elles-mêmes, sortent dans les rues pour tuer les gens, c'est d'autres noirs qui vont tuer, et non pas les blancs. Et c'est... Repite-le. Reviens, reviens à Marikana. Vous vous souvenez du massacre de Marikana ? Quand les ouvriers, des miniers noirs ont revendiqué leurs droits, ils ont été massacrés par la police. Bon, ça, voilà, il y a ce massacre de Marikana. En meilleurs, les héros, ils ne servent à l'éducation, ils ne servent à l'éducation, ils ne servent à l'éducation, Ils sont massacrés sur la police. Et vous connaissez tout ce qui se passe ces derniers temps avec les massacres des Africains. Vous avez suivi... Il y avait... La foule du massacre d'esclaves, qu'elle habite sur l'Afrique, dans les autres négros matanas, etc. Justement, ça fait partie de cette nouvelle forme de niopi. C'est-à-dire que... Le blanc n'est plus là. Forme à partir de... C'est l'œuvre des cornealistes. Vous connaissez que oui, c'est lui qui tue, c'est lui qui... Non, non, non. Il organise, il t'amène à l'aimer, à lui pardonner. Mais... A continuer d'être... Vis-à-vis de ton professeur, ta propre sœur. Et donc, quand des crimes sont commis, ce n'est plus lui qui est responsable. Au contraire, c'est lui qui vient dire qu'il va aider. Tu vois un peu. Donc, sa présence n'est pas remise en cause, ses intérêts ne sont pas remis en cause. Au contraire, il a tué la possibilité de jouer le rôle de sauveur. Et nous tous on se tourne de lui pour venir à habiter nos leurs conflits. À mener la paix. Si, lo que hacen ahora mismo con ese nuevo sistema, es estar en la sombra como que si... Como que si ellos no estuvieran metidos en esos conflictos, pero que ahora mismo, los que realmente están masagrando a su propia población, son los que tienen una mala imagen fuera, y los imperialistas aparecen como el nuevo salvador, el que viene a poner paz, cuando en el fondo, es el que provoca... Es el origen real, ¿no? De las masagres que podemos ver hoy en día en Sudáfrica, donde negros matan a otros negros que vienen de otros países de África. O sea, que en el fondo, el origen real, está en... O sea, en los imperialistas, ¿no? El origen real, el origen real. Y, por supuesto, Obama está en el fondo de esta política. Ahora mismo, y Obama está en la cima de la política. Con Obama, porque cuando estamos en Mandela, se dice, bueno, eso es entre los países africanos, ¿no? Cuando Mandela estaba, se puede hacer más o menos, eso es el país africano. Pero ahora mismo, meter a un negro en el país, es el más barbaro en el mundo. La mejor forma, de nos hacer participar de una forma más intensa a nuestra propia opresión. De hacer los participantes de una forma intensa a nuestra propia opresión. Porque, con Obama, ellos intentan desfacer las fronteras entre opresores y oprimidos. Intentan borrar las fronteras entre opresores y oprimidos. Porque, tanto que son los blancos que son en el poder, que envuelan las bombas partout, podemos decir que, ok, son ellos. Pero ahora mismo, es tu propio que envuelan las bombas, no solo a otros pueblos que no le han hecho, sino a Sudáfrica. Sí, mientras... Por ejemplo, en Estados Unidos, los blancos solos se controlan todo. Ya podemos decir ahora mismo que el que os envía bombas en África es un negro más. O sea que es un negro, no una persona frica. No, no, no. A su momento, se aplica. Y en ese caso, son veneno. Y entonces, desvía todo lo demás. El problema que... La pieza que nos atend, ce que va a ser hacer, es que, yo puedo lo garantir. Lo que pasará es que, bueno, ya os lo puedo garantizar. En junio, vos haremos de presidentes noirs aquí en España. O bien, primer ministro. Algún día, hay tres presidentes negros aquí en España, incluso primero, sea primer ministro. Vos haremos de... Obama Castiano. Vos haremos de... Vos haremos de... Vos haremos... que va a se changer en nuestras condiciones. Pero nuestra condición de vida no va a cambiar. ¿Vos comprenais? de la vida no va a cambiar. no es necesario que nos atendamos sobre el mundo en el que vivamos. Por eso, no es bueno que nos atendamos si nos atendamos sobre el mundo en el que vivimos. Y hay que saber que... toda tentativa... Hay que tener claro que toda tentativa... de rêver, seulement même de rêver... de soñar... que... nous avons un avenir commun... que tenemos un futuro commun... pero... con este sistema, usted tiene que verla. ¿Es eso? No hay que verla. Y... ... ... Eso es bueno, ¿De qué? ¿O concesion Obama? ¿Conocion Obama, ¿de qué? ¿Obama? ¿Obama es el primer presidente que ha cometido lo más de cada contra de problemas y en Afrique? ¿Obama es el primer presidente de la guerra de los televisivos. ¿En el caso de las a comitéesas? les gars oui continue ça que c'est le président américain maintenant maintenant c'est quoi que c'est le film de la pente connaissait avec la panne et il faut pas négliger souvent la signification de ce genre d'événement culturel l'homini c'est le significat de réelle parce que hollywood hollywood est en quelque sorte la fabrique culturelle et le véhicule culturel des symboles de la politique de la politique raciste impérialiste capitaliste occidentale alors qu'est ce qui se passe dans wakanda la vous avez l'exemple il est capable de l'église et c'est que les habitantes por ellos mismos tienen la capacidad de arreglar tous et la même la capacité de les ennemis de l'afrique et que la médicula se demuestra que ellos tienen la capacité d'aider les autres peuples africains et les autres peuples du monde qu'ils sont oprimés passer dans la piquette de la capacité de ayudar a tous les países de l'afrique et d'autres países de l'afrique a c'est l'église de nos objets a libérer les opresores mais qu'est-ce que c'était à fait il se remet sous la protection entre guillemets de ces gens-là de ces occidentaux et ça c'est la situation typique dans laquelle l'afrique est aujourd'hui ça veut dire que en fait nous sommes fort qu'il est fait que nous sommes puissants nous avons la capacité de résoudre nos problèmes nous sommes capables d'aider les autres peuples africains à travers le monde à se libérer nous avons la capacité de transformer ce monde en un monde où il n'y a plus d'opressions de domination d'un peuple par d'autre nous avons la capacité de transformer ce monde où il n'y a plus d'opressions et d'oprimer mais au lieu qu'on assume ce rôle-là au lieu qu'on assume cette mission-là on se tourne encore vers les occidentaux pour dire « venez nous aider » donc ça ne te sert à rien d'avoir toutes les richesses que tu as toute la force que tu as quand tu es toujours dans l'illusion que oui ton oppressor là tu peux lui faire confiance et il peut vraiment t'aider que tu as besoin de lui alors qu'en fait c'est lui qui a besoin de toi mais c'est justement le genre de modèle qu'on présente à l'Afrique pour dire que voilà le destin de l'Afrique c'est pour cela que je vous appelle à faire très attention vous qui vous battez pour changer les choses en avant pour le myoclonalisme je vous assure croyez-moi un jour vous n'aurez plus les bases militaires françaises en Afrique croyez-moi vous n'aurez plus le français vous n'aurez plus les dictateurs mais d'autres pièges sont là et ces pièges je vous prie de les voir déjà dans l'exemple des pays comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure c'est pour cela que tout en soutenant le genre de lutte qui se fait ici à gauche à droite j'appelle toujours mes soeurs de vrai à être très vigilant et à être fait très attention faites très 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 attention pour cela vous avisez et je vous dis que vous avez très attention ils vous donneront tout ce que vous allez demander le jour où ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent vous impécher d'obtenir ça vous donneront tout ce que vous voulez vous donneront tout ce que vous voulez vous donneront tout ce que vous voulez mais ils ont toujours une carte d'avance un plan d'avance Donc, apprendre à cesser de nous battre pour les choses de maintenant, pour nous projeter dans l'avenir, de sorte que on lutte pour ce qui va être l'enjeu de demain. Donc, c'est vraiment très 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 important, parce que tout ce que malheureusement nous sommes en train de faire là très souvent, c'est que nous agissons sur le court terme. Alors, regardez ce qui se fait en Afrique du Sud, sur le fait quoi? Mais, regarde ce qui se fait en Afrique du Sud. Mais regardez ce qui se fait en Afrique du Sud. Dans l'avenir, c'est quoi? Et là, on est tombé, mais là vous avez le pouvoir. Alors, on va dire, on va dire, on va le faire passer. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de... La seule chose qui a changé la base que des nous sommes au pouvoir, c'est tout. Ce qui a changé, c'est que nos nous ont le pouvoir politique. Mais en fait, ça, rien a changé. il est parti depuis qu'est-ce qu'il a encore changé? rien et cetera, et cetera, et cetera donc il faut faire très attention à ça et je voulais pour terminer justement partager avec vous un aspect moi de mes réflexions qui me semble absolument important pour l'avenir on va finir sur ça c'est qu'on fait la parole pour une collection donc, alors, donc, alors moi, voilà, j'ai ton sein, après maintenant tu vas me dire ça donc moi, je voulais vous amener ces effrées à ce qu'on réfléchit justement à plus loin que les luttes là maintenant là elles sont justées, elles sont juste nécessaires et tout, on les fait, ça c'est pas un problème, mais il faut qu'on pense plus loin les choses que nous faisons, les choses que nous faisons, les choses que nous faisons, elles sont nécessaires et, qu'est-ce qui va se passer? nous allons réussir à libérer l'Afrique ça, moi, je sais qu'il n'y a pas de problème avec ça, on va réussir on va réussir on se conseillera de libérer l'Afrique il sait qu'il n'y a pas de problème avec nous mais, le problème va être où? le problème c'est là il sait qu'il n'y a pas de problème avec la politique il sait qu'ils ne vont jamais lâcher l'Afrique, parce qu'ils en ont terriblement besoin comment est-ce que nous allons les empêcher de revenir par la fenêtre de derrière? vous savez qu'il y a des exemples d'une histoire du pays qui avait réussi à servir mais après les gens se ont réussi à les mettre dans le même système et c'est pour cela que moi je vous appelle à réfléchir justement maintenant la forme la société africaine que nous voulons consulter demain parce que c'est seulement si nous avons un bon état un bon système politique on peut empêcher que ces gens-là nous viennent de même reprendre notre souveraineté sur le site plantable de bonnes systèmes à ce qu'on a dit qu'on pourrait aussi payer le métier c'est ça nos impérialistes voilà l'afrique donc moi ce que je propose à tous les africains c'est un système politique nouveau est ce que j'appelle nubia kemet et nubia et kemet vous savez ce sont les deux plus anciennes civilisations de l'histoire de l'humanité dans l'egypte actuelle et qu'est-ce que nous proposent dans ce système vous voyez donc tu tu peux faire que ce soit sur une page tu sais comment tu vas sur quelle image sort donc j'espère que oui ok vous voyez donc l'idée que moi je vous propose c'est l'aïa que je propose un système politique où un système politique où un système politique on n'a oublié les conneries de président dont nous allons s'aborder de s'accueillir des présidents les histoires de huile en paix de la nation l'histoire de l'esprit du ciel et de la terre on n'a oublié ça et le pouvoir le remet directement au peuple nous transmettons directement le pouvoir donc vous voyez c'est un système ce ne sont plus les politiciens qui vont avoir le pouvoir mais ça seront les groupes sociaux et nous avons identifié les neuf groupes sociaux que vous voyez là et nous avons identifié les neuf groupes sociaux que vous voyez là à savoir les jeunes les enfants les hommes et les femmes les hommes et les femmes les travailleurs et les travailleurs les travailleurs et les employeurs en fait ce qu'on appelle les investisseurs et tout les employeurs et tous les travailleurs et ceux qui vivent sur le continent c'est à l'extérieur et la diaspora historique les communautés ce qu'on appelle les quibus vous savez les quibus c'est raciste ça n'existe pas en Afrique ça c'est des inventions de ces gens-ci les communautés c'est ce qu'on appelle en Afrique les micronationalités c'est ça qu'on les appelle c'est à l'autre que les micronationalismes et de l'autre côté maintenant les agriculteurs les agriculteurs et les éleveurs les éleveurs et les éleveurs les agriculteurs les éleveurs les éleveurs les agriculteurs parce que si vous avez un système comme ça si vous avez un système comme ça la vente c'est que le pouvoir ne repose pas sur une personne le ventaj est que le pouvoir ya no yam está parce que c'est loupé la méta est en que le morait ya nos d'arrizona parce que posez la question mais c'est la preuve d'asile c'est président si les bonis ont deux cerveaux esos présidentes se réellent qu'ils ont quatre mains qu'ils ont quatre pieds qu'ils ont quatre pieds au nom de quoi est-ce que le nombre de accepter que une seule personne avec sa seule signature qu'on s'occupe les idées du destin de 20 millions d'affaires il est qu'il est comme qui non mais sérieusement on ne peut pas accepter ce genre de système il faut comprendre que les occidentaux l'ont imposé pourquoi parce que c'est facile si tu veux exposer le uranio de l'oranio de l'oranio il suffit que le président la signe il suffit que le ministre signe il suffit que le préfet le sous-professe signe vous êtes confinés vous voyez les catevilles chinois, brésilien, américains les catevilles, les catevilles. les catevilles qu'on s'està espantant la gente no hace de sus propias tierras le invités les catevilles qu'est-ce qu'il s'està qui qu'ils ne passent qu'ils ne passent nous en centraux il est en train de decri alors que si le voile a voulu donner directement aux communautés les américains les chinois les russes ne bouquiez qu'ils veulent à nous qu'il n'y a pas un président qui va à l'honneur que tomé la gestion de son sinon tout le monde il n'aura jamais assez d'argent pour tout le monde et il n'aura la capacité d'un instant d'un euro para romper à tout un peu et s'ils veulent l'intimider, ils n'auront jamais assez de bombes pour tuer tous les nigerinos et si ils veulent l'intimider, ils n'auront jamais assez de bombes pour tuer tous les nigerinos alors que tant que le pouvoir repose sur une personne, c'est facile soit de le corrompre, soit de l'intimider et quand le poder resider en une seule personne, c'est très facile manipuler, c'est-à-dire qu'elle tombe des décisions et rappelez-vous aussi des révolutions souvent où Sankara par exemple, ça échouait parce que dès qu'ils ont tué, ils ont détruit la révolution et c'est ça avec nos mouvements aujourd'hui, ils savent que quand ça va chauffer, ils le tuent, la révolution est finie en Guinée ils le tuent, c'est fini au Burkina, ils le tuent, c'est fini au Mali ils savent que se matent individuellement alors, si ça, tout le peuple qui a le pouvoir, ils vont tuer pour la révolution et quand tout le peuple qui a le pouvoir, ils vont commencer par où ? ils vont commencer par où ? donc c'est très important que nous apprenions à déconstruire le concept de pouvoir qui existe aujourd'hui et ça c'est une discussion que j'ai tout le temps avec beaucoup de camarades, d'amis, pan-africanistes et tout lui, 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 la libération de l'Afrique, mais il veut demain être président ça c'est un debate que j'ai beaucoup de camarades africains qui parlent de la libération de l'Afrique mais il faut qu'on arrête cette malédiction et il faut qu'on arrête cette malédiction quand vous connaissez le peuple africain quand vous connaissez le peuple africain quand vous connaissez comment nous met nous pas travailler quand vous connaissez comment nous met nous pas travailler quand nous découvrons, comment nous avons travaillé moi j'ai été leader d'étudiant je sais de quoi la jeunesse africaine est capable je sais de quoi est capable la juventude africaine si je suis exposé ici le genre de projet que nous n'avons à notre âge si je suis exposé ici le genre de projet que nous n'avons à notre âge si je suis exposé ici le type d'entreprendreux que teníamos en notre boca mais aucun de ces courants que vous pouvez avoir depuis quarante ans est capable d'avoir des visions comme ça ninguno de ces escoupidots tiene la capacité de tener ce type de projet o sea, escoupidots se refiere à ce qu'est-ce que vous avez des enfants de 10, 12 ans quand est l'intention de 10, 12 ans qui comme a Soweto en 1966 comme en Soweto vont dans les riepes qui vont dans les riepes acceptent ce sacrifice pour libérer leur peuple mais comment pour que tu permets te croire supérieur à ces enfants là pour leur enlever le ploi de ce dirigé domaine comment pour quittent le droit à ces enfants Le sacrifice qu'ils ont fait pour la libération du pays prouve qu'on peut et on doit leur confiance pour gérer ce pays. Quand vous voyez, par exemple, comment nos mamans, nos soeurs, nos femmes, nos amis, nos camarades de lutte, elles gèrent les problèmes dans la famille, elles gèrent les organisations, elles font un front, elles organisent des groupes, ou même armées pour lutter, que ce soit sur le continent, dans la diaspora, le chou ou la nuit à tous les moments. Mais quand vous avez des femmes comme ça, quand vous avez des filles comme ça, des mères, des grands-mères comme ça, de gestioner, de quoi, est-ce que toi, l'homme africain, tu peux venir, te mettre devant, tu dis que, oh, c'est toi le président, tu vas dirigir. Et le nombre de que tu, l'homme africain, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tienes que venir a decir que tu es la que tiene que manejar dirigir. Nos mamans nous montrent tous les jours, dans la capacité que sont de gérer la situation, de gérer les choses en Afrique. Nos amables, nos muestran, si ce n'est pas que, l'Afrique serait fini, je m'en suis. C'est clair. Si no fuera pour nuestras madres, aujourd'hui, Afrique estaría de trabajo. chaque maman africain chaque jour elle doit pleurer de voir comment la police tue leurs enfants, l'armée tue leurs enfants, le pénalisme exprime leurs enfants, le capitalisme est à l'extrême de leurs enfants, elle doit pas comment les enfants meurent dans la millistanie et tout, elle doit vivre avec ça, garder le sourire, la force, l'amour pour les autres enfants, continuer de croire, donner un avenir et continuer de croire pour construire un futur mais et toi, parce que tu parles un peu le français, l'anglais colonial et tu pourras que simplement te hables en français colonial parce que tu es ainsi quelque part à l'ONU parce que tu as mangé à la table du président espagnol du président français et tu penses que tu peux venir à diriger une femme comme ça et tu ne vaux rien par rapport à elle et ça c'est le malheur de la fille c'est que les gens qui nous dirigent sont trop cons pour diriger des peuples aussi intelligents aussi travailleurs, aussi gratifs que nous et que la gente nos dirige, la gente que dirige nous a nuestros países ou qu'un président a ceux qui n'est capable de diriger ma mère ni un président de la capacité de diriger ma mère ni un président de la capacité de diriger ma mère elle est mille fois plus compétente que tous réunis et comment tu veux que l'État africain marche bien quand des gens comme ça, elles sont exclues des sectes du pouvoir et comment tu veux que l'État africain n'a jamais été une femme de la cuisine ce sont des rênes, des pâtisseurs des nations des leaders révolutionnaires aucune lutte du peuple n'en a réussi sans nos femmes les gens nous ont lavé tellement blanc qu'on croit que dans le destin de nos femmes c'est devenu nous servir qui casse cette malédiction sexiste cette malédiction phallocratique cette malédiction russogine là en Afrique ça ce n'est pas la culture africaine ce n'est pas la culture africaine donc on ne peut pas continuer d'accepter des systèmes politiques sociaux, économiques, éducatifs qui reposent sur la négation de la femme africaine dernier exemple, avec la diaspora il faut qu'on soit sérieux attendez un peu de quoi aurait-il dépendu que toi aujourd'hui qui est peut-être gabonaise qui est peut-être sénégalaise mais pour que tu ne sois pas jamaïcaine ou haïtienne mais de très peu c'est-à-dire que ça n'a été que le hasard des circonstances qui a voulu que nous qui sommes nés sur le continent on ne soit pas à la diaspora ça n'a pas été la pure casualité du destin de que certains qui sont sur le continent ne soient pas aujourd'hui sur le continent et que lorsqu'on est dans la diaspora nous ne sont dans le continent donc sur la base de ça sur la base de ça sur la base du fait que c'est le caprice et la volonté barbare sauvage, criminelle des prédateurs occidentaux et arabes qui est la cause du fait que que c'est la cause ton frère Malcolm X ta soeur si tu n'entroutes soit née à New York à Haïti et que toi tu es née à Yaoundé comment tu peux sur la base de ce caprice criminelle maintenant définir ta relation à ton frère et ta soeur de la diaspora sous le mot de nom c'est toi qui es la base président en Afrique et s'il veut venir ici il faut qu'il va te mettre à genoux devant moi mais tu es qui et comment on peut les passer à te à la liste de tout le reste ou à la liste de ce qu'il est dans l'Aïti tu vas te venir à l'Afrique et tu te... tu comprenez quelqu'un qui est là comme tu comme président il faut qu'on arrête cette histoire il faut qu'on arrête cette histoire il faut qu'on arrête cette histoire c'est pour ça que nous nous disons que nous ne conseillerons pas l'Afrique aucun de ces états d'Afrique comme des états ou comme ces pays le jour où on libère l'Afrique on remet tout à plat ah c'est très bien la diaspora revient et avec elle ensemble comment est-ce qu'on va construire cette Afrique ou sea, la... tenemos de contar con toute la guillacola que entre... ou sea, que vuelvan muchos ou sea, la mayoría al continente ou todos para que decidir decidirons juntamente comment on va cambiar et construire la Afrique et si y a quelqu'un va en Afrique ça c'est ça le problème quand les libanais viennent on est content quand les français sont contents quand les espagnols sont contents mais quand un haïtien quand un Martiniquais quand un Guadalupean va venir on dit pourquoi machin et tout et tout est-ce que la afrique et qu'elle a accepté que pour exemple C'est-à-dire qu'il y a un système où personne de nous n'aura plus jamais trop de pouvoir et de droits pour pouvoir détruire les autres comme ils sont en train de le faire. Que personne de nous ne sera plus jamais dans la position où il peut disposer de la vie, de la force de travail des autres. Qu'on a, des dirigeants le font actuellement pour servir les obstacles. Il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation verticale entre les Africains mais complètement horizontale. On est tous absolument pareils. Plus de présidents, plus de pères de la nation, plus de pères de je ne sais pas quoi et tout. Nous tous, nous-mêmes, on gère ensemble. C'est la seule certitude que personne de nous ne va aujourd'hui livrer l'Afrique aux intérêts étonnistes. Ok ? C'est-à-dire que c'est le système, quand quelqu'un de la taille en a fait... Moi j'ai une question, j'ai une question. Attends, tu peux le dernier, oui ? D'accord. Oui, ça, oui. Voilà. Ok, oui, voilà à quoi ça ressemble. Donc, cet état, vous voyez ? Tu l'as mis. Tu fais le fort, l'image entière. Non, non, ah oui, voilà. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 je suis là. Ça, voilà, voilà. Ok. Donc, voilà le symbole de ce qu'est-à-dire. C'est-à-dire, il y a un symbole de ce qu'est-à-dire. Et, vous remarquez que, quand seulement aux autres mouvements, nous, on utilise la carte comme ça. Contrairement aux autres mouvements de nosotros, que à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique. C'est ça, la vraie carte de l'Afrique. Parce qu'avec ces cas, l'Afrique, au centre du monde. Il faut faire très attention, alors que dans l'autre, on est en bas. Il faut faire très attention. 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 Et notre, c'est-à-dire que nous sommes à l'Afrique, comme Afrique, comme ça, et tout aussi. C'est vrai. Et donc, la conséquence, ok, j'ai fait ça en allemand colonial pour vous. La conséquence de la révolution que nous avons fait de notre approche, c'est ce que j'appelle, nous appelons le paradigme à plat pour quoi. Habla pourquoi c'est une règle dans l'histoire de l'Afrique. Habla pourquoi c'est une règle, c'est une règle d'Afrique. Qui ? On a l'air. Du Ghana, Ghana, Côte d'Ivoire. Et elle a sacrifié son bonheur personnel, son mari et son enfant, pour pouvoir sauver son peuple. Et ce qu'elle a fait, et c'est ce que j'appelle tous, vous là, je sais que je crois en vous. Je sais que vous êtes vraiment engagé pour libérer l'Afrique, mais je vous appelle à être très prudents et à être très humble et modeste. Je sais que vous êtes préparé pour libérer l'Afrique, mais je veux que vous soyez modestes. Nous tous. Todos. Nous toutes. Même les meilleurs d'entre nous. Hasta les meilleurs d'entre nous. Le système capitaliste, raciste, imperialiste, nous a tellement travaillé que nous avons tous plus ou moins des maladies de ce système. Nous avons travaillé tant que nous avons tous de une façon, plus ou moins, les enfermedades de ce système. Donc nous ne nous souvestimons pas. Sachons reconnaître nos limites, nos faiblesses. Tenemos que savoir reconnaître notre potentiel, nuestras debilités et tout le demás. Et à cause de ça, soyons honnêtes pour reconnaître que Seamos honnêtes pour reconnaître que Nous ne pouvons pas toujours être à la hauteur des attentes de notre peuple. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut qu'on laisse notre peuple lui-même se prendre à moi. Et l'ancêtre à Blah Poukou nous donne un parfait exemple. Parce qu'elle a tellement lutté. Elle a lutté. Et quand elle a maintenant réussi à libérer son peuple, elle a compris que Elle a tellement mis de l'énergie, elle était tellement faite, elle a tellement lutté que Elle ne pouvait plus continuer à réunir. Se l'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à réunir. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a passé la main à sa seule. Elle a laissé le pouvoir. C'est celui qui est le pouvoir. Et ça c'est dans la tradition africaine. Et ça c'est dans la tradition africaine. Et ça ce sont les femmes africaines. C'est celui que tu sais, à la plupart des africains. Et ça signifie que pour nous, par exemple, Les nouveaux révolutionnaires, voului notamment pour notre tradition africaine, les Français africains devraient savoir qu'ils n'ont jamais s'enviendront des privilèges, des bénéfices et d'autres banques du pouvoir, parce qu'ils n'ont jamais s'enviendront les leaders des pays libéraux. Ça se n'a pas de philosophie. De fait, après l'Afrique, ils n'ont jamais s'enviendront les fondamentaux des nouveaux États, ils n'ont pas de pouvoir à les masses africaines. Pourquoi ? Je vous ai montré que notre peuple est capable de se dirigir. Donc, si tu as un peuple aussi fort, aussi intelligent, aussi creatif, si tu as un peuple fort, intelligente et creatif, de maman, de papa, de frères et soeurs, de travailleurs, de travailleurs, des communautés aussi capables de se gérer. Au nom de quoi tu vas venir dire que tu es le président ? Et qui viendras à dire que tu veux être le président ? Non mais, ils mettent non-sens. Donc, c'est pour cela que nous, dans nos travaux, les gens, quand tu viens travailler avec nous, sache que nous sommes là pour différer le neocolonialisme, renverser les courants qui sont au pouvoir, il ne sera jamais ministre. Si, pour cela, beaucoup de choses se acercan à nous. Les recordons claramente que la lutte, ce que nous devons faire, c'est romper le système neocolonial, mais que que nous devons tenir clair que il ne sera le ministre ni le président. C'est clair, non ? C'est clair 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 ? Juste pour qu'il n'est vraiment prêt à aller. Parce que notre peuple ne mérite pas que demain là, après qu'il se soit libéré, ce soit nous-mêmes là, qui venons encore le remettre dans les chaînes. Les Africains ne méritent pas ça. Et que notre pueblo, non, 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 nous libérons le peuple, et que l'on vienne à mettre à travers toute la population dans les cadenas. Donc, c'est donc la vision que nous nous proposons à tous les Africains africains de la conception nouvelle, radicalement, un concepto non radical, anti-pouvoir, anti-poder, radicalement africain ancestral, radicalement ancestral et africain, où personne ne va, en aucun cas, et chaman, pouvoir abuser d'un autre frais d'une autre sang. où personne ne pourra jamais abuser d'une autre humaine ou autre humaine sous le bénéfice des personnages. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Je voulais partager. Merci de votre attention. J'ai une question, moi, j'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. J'ai la question, j'ai donc de开始 ou ti'sragt. J'ai un truc. que habitualmente en las conferencias venimos a escuchar y la gente tiene miedo a participar porque no todos pensamos igual, siempre vamos a discrepar de ciertas cosas y todos aprendemos todos los días, ¿no? Entonces, hay que romper con esa vergüenza y el que quiera decir algo que lo diga aquí o que tal, para siempre.